Et puis le président congolais est représenté par son premier ministre, Clément Mouamba, à ce sommet qui s'est tenu ici en Djamena. Il a donc profité de l'occasion pour remettre après la clôture des travaux et messages de son président au chef de l'État, Idriss Dépi. Nous pouvons assister personnellement au sommet de l'institution communautaire qu'Njamena a abrité ce 31 octobre Pour cause d'agenda chargé, le président Denis Sassoum-Guessou a dépêché son premier ministre, Clément Mouamba, pour le représenter. A l'issue des travaux du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEMAC, le premier ministre congolais est allé remettre au chef de l'État, Idriss Dépi. Nous, président en exercice de la CEMAC, implique fermé de son président Denis Sassoum-Guessou. L'émissaire congolais s'est félicité des résultats auxquels sont parvenus les dirigeants de l'institution communautaire au sortir des assises de Njamena. Les grandes choses partent à partir du Tchad. Le DERA qui est parti d'ici, la CEMAC est parti d'ici. Et cette CEMAC a pu évoluer comme nous avons pu, nous avons éloigné les bas. Et ces derniers temps, ça a été extrêmement difficile, surtout ces 3-4 dernières années. Et nous avions des points qui étaient des points de blocage, notamment celui qui concerne la libre circulation des populations. Un comité économique qui postule qu'il faille bien permettre la circulation libre des biens, des marchandises, des idées aussi. Or aujourd'hui, nous venons d'enlever un verrou important qui permet à tous les 6 États d'autoriser la libre circulation des personnes. C'est fondamental, c'est le constructeur, c'est l'investisif. Aussitôt après l'audience, le Premier ministre congolais, Clément Mouamba, a repris son avion pour rejoindre Brazzaville. Nos reporters ont aussi recueilli pour vous les impressions de Njamena par rapport à ce sommet extraordinaire. Suivez-les. Je crois qu'avec ce sommet, je crois que tout doit être pris en compte. Et à partir de maintenant, dès que les chefs d'État vont paraffer leurs documents, le reste, je crois, reste aux policiers et gendarmes qui sont aux frontières d'exécuter ce que les chefs d'État ont fait ici à Njamena. Et si seulement les chefs d'État arrivent à se comprendre pour que les personnes et les biens puissent circuler librement dans la zone, je crois que cela fera en sorte que la zone se marque, prendre un espace de l'envol pour son développement économique. La prise et la décision qu'ils ont prise pour la libre circulation, vraiment, ça nous a galvanisés. Donc, c'est-à-dire, c'est une bonne chose. Bon, un Camerounais circule n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe où, n'importe où, dans la zone Sémac, et un Tchadien circule n'importe où vraiment. Vraiment, j'apprécie les relations entre le Tchad et le Cameroun, vraiment, c'est une relation bilatérale. Quand on parle de la zone Sémac, ils nous ont beaucoup proposé de bonnes choses, de la libre circulation, des biens, des personnes. Aujourd'hui, quand tu viens juste ici, au Cameroun, il faudrait un visa. Si tu ne vises pas ton passeport, tu pourrais s'en laisser aller, tu as tout le problème du monde. Nous souhaitons que nos chefs d'État continuent davantage à appliquer ces textes. Parce que nous savons que, après ce sommet, nous souhaitons que ça continue, et avec leur concours, nous allons réussir à nous unir comme un seul homme derrière, et tous comme un seul homme. Voilà des propos recueillis par Amane Isaac Azina et Abdoul Keoulo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bon suivi des programmes sur Télétrade. A demain, Inch'Allah. Bonne soirée.